Au vu de la conversation qu'on a eue ce matin, je me suis dit que j'aurais mieux fait parler de la Vierge Marie, qui est aussi, à mon avis, surtout en tradition protestante, souvent oubliée. Mais bon, le choix est ce qu'il est. Alors, je vais commencer par celle qu'on connaît un petit peu moins, qui est Jeanne. Jeanne, en grec, son nom se prononce Johanna, c'est Johanna, Johanna. Elle fait deux petites apparitions anodines dans l'évangile de Luc, qu'on ne la retrouve pas dans les autres évangiles. Mais dans Luc, elle apparaît à deux moments qui sont assez intéressants. En Luc 8, c'est le premier texte que vous avez, on a quelques versets qui résument l'activité de Jésus et qui le présentent comme étant accompagné de ses douze disciples. en pleine mission et on dit aussi qu'avec lui, il y a quelques femmes. Ces femmes sont nommées Marie la Magdaléenne, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres. Jeanne et Marie la Magdaléenne vont revenir, vont refaire une apparition en Luc 24, à la fin de l'évangile. Et ce sont elles qui reçoivent en premier une annonce de la résurrection de Jésus dans Luc. Elles vont immédiatement aller transmettre le message qu'elles ont reçu de la part de l'ange aux disciples. Mais ceux-ci, et là c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'ils sont présentés exactement en accord avec les préjugés de l'époque à l'égard de la valeur des témoignages féminins, les disciples décident que le témoignage de Jeanne et de Marie, c'est une niaiserie, un babillage enfantin, le mot grec est assez utilisé et vraiment dérogatoire, et ne les croit pas. On verra plus tard que ce préjugé contre le témoignage féminin va aussi jouer un rôle dans la manière dont Marie la Magdaléenne est perçue. Alors si on revient à Jeanne, dans ces deux textes, elle est présentée comme une disciple de Jésus qui se met à sa suite. Et dans Luc 8, verset 3, Jeanne nous est présentée comme étant la femme de Roussa. Et Roussa, on nous dit que c'était l'intendant d'Hérode, c'est toujours le même Hérode, c'est Hérode Antipas, celui qui règne en Galilée, dont on a déjà parlé. Donc on a l'évocation, si vous voulez, ici d'un milieu juif, évidemment, mais aussi d'un milieu profondément marqué par l'Empire romain, parce qu'Hérode Antipas, il règne, si vous voulez, avec le soutien de l'Empire. Donc du fait de cette position dans le système hérodien, Roussa et donc Jeanne avaient probablement de la fortune, soit la sienne propre, soit celle de son mari, et elle met cette fortune au service de la mission de Jésus. Ça nous amène à parler un petit peu de la façon dont ces femmes sont décrites. On dit qu'elles utilisent leur bien pour servir. Et cette traduction assez longue en français traduit en fait un seul verbe en grec, diakoneo, c'est le verbe évidemment qui nous a donné en français la diakonie, le diacre aussi, et ce verbe n'indique vraiment pas le service au sens, par exemple, de faire la cuisine ou la lessive ou le ménage. C'est vraiment une participation active et qui est principalement, probablement ici, financière. Donc c'est des femmes qui sont, si vous voulez, des mécènes de la mission de Jésus. Alors on peut se poser deux questions par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'avoir de la richesse qu'elle peut utiliser comme elle veut ? Et puis qui c'est qui pouvait se mettre à la suite de Jésus ? Parce qu'une des questions par rapport aux femmes, c'est qu'effectivement, elles sont souvent présentées comme étant liées à un homme, soit à leur père, soit à leur fils, soit à leur mari. On le verra d'ailleurs justement avec Marie de Magdala, qui est précisément présentée comme n'appartenant à personne. Donc les femmes qui se mettent à la suite de Jésus, même si elles sont liées à un univers, si vous voulez, masculin, elles vont laisser derrière elles un foyer. Soit elles quittent leur famille et les laissent à la maison, le mari, peut-être aussi les enfants, peut-être d'autres membres du foyer. Ou bien alors, c'est plus probable dans le contexte ancien, elles sont veuves et donc elles ont, si vous voulez, une certaine liberté pour quitter le domicile familial. Ça, c'est le premier élément. Donc elles ne sont pas forcément rattachées, si vous voulez, à un mari, ce qui leur permet en fait de partir. Il y avait aussi la question justement des moyens financiers. Est-ce qu'il y a des sources de revenus indépendants qui sont possibles en fait pour les femmes ? Et alors, on se rend compte que dans l'Antiquité, il y a plusieurs façons pour les femmes d'avoir de l'argent qui leur est propre. Elles peuvent hériter de leur père s'il n'y a pas d'héritier mâle. Elles peuvent recevoir une propriété de la part de leur père ou de la mère ou d'un mari qu'elles peuvent garder. Elles peuvent récupérer, si un mariage est annulé ou dissolu ou lors d'un divorce, l'argent de la Kétouba qui est mis en place au moment du mariage juif. Elles peuvent aussi bénéficier éventuellement de l'argent de la propriété d'un mari. Elles peuvent également hériter de leur mari s'il n'y avait pas d'enfant. Et évidemment, la dernière option, c'est qu'elles peuvent être payées pour un travail. Mais ça, c'est généralement une option qui était moins, disons, noble dans l'Antiquité. Donc, c'est possible que les disciples femmes de Jésus aient pu inclure des veuves qui avaient une certaine indépendance financière et qui décidaient d'utiliser leurs ressources pour aider le mouvement de Jésus. Avec Jeanne, on a plutôt le cas d'une femme qui a soit des biens propres, qu'elle peut conserver même lors d'un mariage. On a des traces de ça, de femmes qui gardent une fortune indépendante quand elles entrent dans un mariage. Alors, c'est évidemment des femmes de la haute société. Quand on parle de ça, les sources qu'on a, c'est que ça. Ou alors, elle a accès à la fortune de son mari. On pourrait éventuellement imaginer qu'elle est veuve et que Roussa est mentionnée simplement pour éclairer qui elle est. Mais à mon avis, dans ce cas-là, c'est peu probable qu'on la présente comme la femme de Roussa. On dirait plutôt qu'elle est veuve. Il y a des mots différents en grec pour faire ça. Dans tous les cas, Jeanne est présentée comme une femme qui a une certaine indépendance familiale et financière. Et elle est aussi présentée comme une disciple fidèle, puisqu'elle est là au moment de la venue au tombeau avec Marie, la Magdaléenne. Cette Jeanne, Johanna, n'est pas mentionnée ailleurs dans les textes du Nouveau Testament. Évidemment, mais quelques chercheurs se sont interrogés sur la possibilité de mettre en lien la Jeanne, Johanna de l'Évangile de Luc et la Junia mentionnée en Romains 16, 7. Vous savez sûrement que pendant longtemps, Junia en Romains 16, 7 a été considérée comme un homme qui aurait eu le prénom Junia. Quand Paul salue les gens qu'il connaît à Rome, il dit « Saluer Andronikos et Junia, qui sont de ma race et sont aussi mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés parmi les apôtres. Ils étaient même dans le Christ avant moi. » C'est le cas, par exemple, toujours dans la traduction, je l'ai modifié ici, mais dans la traduction de la NBS, Junia est toujours encore Junias. Et en fait, cette prise de Junia pour un homme, c'est lié au fait que les scribes anciens, et apparemment certains traducteurs contemporains aussi, ne peuvent pas imaginer qu'une femme soit identifiée comme apôtre. Et donc, il est impossible que le prénom qu'on trouve dans le texte à l'accusatif, Junian, fasse référence à une femme. On le rapproche, si vous voulez, d'un prénom masculin en grec. En fait, la critique textuelle, l'étude des manuscrits, et ensuite aussi l'étude des inscriptions, l'épigraphie, a depuis montré que c'était beaucoup plus probable que la forme du prénom ou nominatif soit Junia, plutôt que Junias. Junia, c'est un prénom qui est très attesté dans l'Antiquité, pour une femme, tandis que Junias, pour un homme, c'est un prénom qui n'est quasiment pas attesté dans l'épigraphie ancienne. Et donc, c'est quasiment certain que Junian, le grec à l'accusatif, fasse référence à une femme qui serait juive, qui a souffert l'emprisonnement et qui est décrite par Paul comme une apôtre. Quand Paul parle d'un apôtre, ça veut dire soit qu'il a été bénéficiaire d'une apparition du Jésus ressuscité, c'est le cas de Paul lui-même, qui n'est évidemment pas disciple du Jésus terrestre, ou alors ça peut aussi faire référence au fait qu'on a un disciple du Jésus historique. Si on a donc, avec Andronikos et Junia, un couple homme-femme, du coup, on peut se demander qui était la fameuse Junia. Et Junia, la proposition des chercheurs, une fois qu'on a établi que c'était une femme, ça pourrait en fait être l'équivalent en latin du nom hébreu Johanna, Johanna, qu'on traduit par Jeanne. Donc du coup, la Junia de Romain 16-7, ça pourrait être la même femme que la Johanna de Luc 8-3 et 24-10. Alors ce qui est séduisant dans cette hypothèse, c'est que ça la rend particulièrement adepte à se retrouver à Rome et à être active dans la mission à Rome. Parce qu'on a une femme qui connaissait peut-être le latin, si elle faisait partie de la cour d'Hérode, on a d'autres cas de personnages juifs au placé qui ont un nom juif et un nom latin pour circuler dans le monde romain. Ça a eu le Paul, c'est la même chose en fait. Et donc elle aurait éventuellement pu être impliquée dans la mission à Rome. Andronikos, vous me direz, oui, mais alors c'est qui Andronikos ? Vu qu'on nous dit qu'elle est mariée à Roussa et qu'ici on a Andronikos, Andronikos, ça pourrait être le nom latin pour Roussa. Et elle aurait dû, de coup, aussi eu des moyens financiers indépendants. Mais au fond, ce n'est pas très important de savoir si on peut vraiment identifier Junia avec la Johanna de Luc. Pour moi, ce qui est plus important ici, c'est qu'on voit qu'on a un couple d'apôtres qui évangélisent. Et c'était quelque chose qui pouvait vraiment faire sens dans l'Antiquité et qui pouvait avoir été une manière de travailler assez répandue en fait dans la mission autour de Paul. On peut penser à Prisca et à Kylas, qui est un autre exemple. Parce que les femmes auraient eu accès à des espaces dont les hommes étaient exclus. Et vice-versa, évidemment. Mais en particulier, les femmes auraient eu un accès privilégié à l'intérieur des maisons, en particulier. Ce qui aurait pu favoriser éventuellement la diffusion du message, évidemment auprès des femmes, mais peut-être aussi auprès des esclaves et des enfants. Et il y avait peut-être aussi un rôle des femmes dans le baptême des femmes, spécifiquement en fait. Donc on a ici avec Johanna, avec Junia, notre première femme apôtre. La deuxième, elle est plus connue. Elle a une destinée plus agitée. Et c'est évidemment Marie, la Magdaléenne. Donc Marie, la Magdaléenne, on la retrouve dans tous les évangiles. Il y a tous les textes dans votre dossier, mais parce que je n'ai pas le temps, on va s'arrêter en fait seulement sur un passage dans l'évangile de Jean, qui est important pour la destinée de Marie, mais qui est aussi important pour la réception de la figure dans l'histoire de l'art. C'est le fameux Noli Métangueret, le moment où Marie, la Magdaléenne, cherche à toucher Jésus, qu'elle a pris pour le jardinier, et Jésus lui répond de ne pas le toucher. Sur la diapo, vous avez un exemple du 15e siècle, qui est un retable du maître de Schöpingen. Et on voit Jésus, alors moi j'aime bien ces illustrations du Noli Métangueret, parce que là vous avez un Jésus clairement ressuscité, avec le manteau rouge, il n'est pas du tout en souffrance, ni quoi que ce soit, mais il a des attributs de jardinage. Il tient une bêche dans sa main gauche. Et moi j'aime beaucoup Jésus jardinier. Donc c'est cet épisode-là qu'on va regarder en particulier, et on va se concentrer en particulier sur la deuxième partie du récit, qui va s'intéresser à Marie de Magdala. Alors c'est important dans l'évangile de Jean, vous avez toute une histoire d'une course au tombeau, de la rivalité entre Pierre et le disciple bien-aimé, vous avez deux récits d'apparition du Christ ressuscité au groupe de disciples, mais vous avez un seul récit d'apparition individuelle, et ce récit d'apparition individuelle du Jésus ressuscité, il se fait à Marie la Magdaléenne, dans le jardin, avant les récits d'apparition aux disciples. Donc c'est cette fameuse scène du Noli Métangueret, « Ne me touche pas », et après lui avoir dit ça, Jésus va lui confier une mission, elle doit annoncer aux disciples qu'il monte vers le Père. Donc là aussi, Marie la Magdaléenne est présentée comme étant apôtre des apôtres, la première qui annonce la nouvelle de la glorification du Fils, par son retour au Père, et elle est présentée comme accomplissant fidèlement cette mission. Cette présence des femmes au moment de la mise au tombeau, et là on retrouve le critère de l'embarras, dont Andreas Dettwiller parlait précédemment, on la considère généralement comme étant historique, parce que c'est quelque chose qui n'était pas à l'avantage des premiers mouvements de croyants en Christ, et ça aurait été assez utile de pouvoir l'effacer. On a déjà vu le préjugé dans Luc 24, 11, au moment où les femmes parlent aux disciples, ils considèrent que les paroles des femmes sont des niaiseries. Et on va retrouver ce même préjugé dans le contre-Cels d'Origène, puisque Cels, une des critiques qu'il va faire au mouvement de croyants en Christ, c'est l'authenticité de la résurrection, sur le fait que la seule, si vous voulez, preuve de cette prétendue résurrection, c'est que Jésus apparaît à ce qu'il appelle une seule femmelette, de temps en temps traduit par une femme hystérique aussi. Et donc ce témoignage n'a aucune valeur pour les hommes de l'Antiquité. C'est probable que cette description d'une seule femmelette, d'une seule femme historique, fasse référence aux apparitions à Marie de Magdala. Donc la réaction de Cels, qui nous est racontée par Origen, et le témoignage de Luc, indique que si la présence de Marie et de Magdala lors des événements de la Passion est probablement historique, cette présence n'a pas beaucoup de valeur aux yeux des hommes qui se mettent à la suite de Jésus. Et cette valeur de Marie va être rapidement remise en question dans la tradition. Dans la tradition, la voix et l'autorité de Marie Madeleine, c'est là, à mon avis, qu'elle devient Marie Madeleine, en fait, sont rapidement remise en question, et pas seulement par les critiques, Cels, c'est un critique des mouvements de croyants en Christ, mais aussi par des gens à l'intérieur. Et en fait, cette figure de Marie de Magdalaïenne va finalement être entièrement assimilée à la figure de la pécheresse aux longs cheveux qui oint les pieds de Jésus en Luc 7. Et c'est à cause de cet amalgame qu'on a toute une histoire de la représentation de Marie de Magdala avec de très longs cheveux. Alors ici, je vous ai mis un exemple qui se trouve au Louvre, qui date du XVIe siècle, qui est absolument splendide, mais qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Alors, l'amalgame, il va être canonisé au VIe siècle dans une homélie de Grégoire Ier, et il se base en fait sur trois textes différents qui mentionnent trois femmes différentes. Le premier texte, c'est Luc 7, 36 à 39, et 47 à 48, qui met en scène un personnage qui est peut-être un personnage fictif, d'ailleurs une création narrative, si vous voulez, qui est présenté comme une pécheresse de la ville. Et à ce moment-là, dans l'évangile de Luc, Jésus est dans la ville de Nain. Et cette femme pleure sur les pieds de Jésus, elle pleure tellement qu'ils deviennent mouillés, elle va sécher les pieds avec ses cheveux, et elle va répandre du parfum sur ses pieds. Comme les commentateurs le notent souvent, cette scène fait preuve de beaucoup de sensualité, et pourrait éventuellement avoir des connotations sexuelles, le fait qu'elle a les cheveux déliés, la mention des pieds de Jésus. Et Jésus lui-même, dans l'évangile, va commenter le geste de la femme en indiquant que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Donc, vous suivez bien, c'est important. Ici, on a une femme pécheresse qui a commis de nombreux péchés. Mais on ne sait pas la nature de ses péchés, mais elle est présentée dans un contexte qui peut éventuellement être interprété comme érotique. Donc, il y a déjà une possibilité d'associer cette femme pécheresse avec la prostitution. Alors, juste après ce récit d'onction, au chapitre 8, le verset dont on a déjà parlé, Luc mentionne les femmes disciples de Jésus, et parmi ces femmes, Marie de Magdala est explicitement nommée. Elle est présentée comme Marie, celle appelée Magdalène, dont sept démons sont sortis. Alors, du coup, en mettant le passage en Luc 7 et le passage en Luc 8 ensemble, les exégètes, et je suis désolée de le dire, mais c'est quand même souvent des hommes, vont proposer deux conclusions. En premier, le fait que les sept démons ne peuvent qu'en représenter des péchés, et que ces péchés sont particulièrement importants, puisqu'évidemment, ils sont au nombre parfait de sept. Ça, c'est la première. Et puis, deuxièmement, puisque les sept démons sont des péchés, et que Luc 7 a parlé d'une pécheresse qui pleure sur Jésus, Marie de Magdala, évidemment, doit être cette pécheresse. Donc, la femme pécheresse de Nain en Luc 7,37 devient Marie de Magdala, mentionnée en 8,2, comme celle dont sept démons sont sortis. Ça, vous me direz, ça ne fait toujours que deux. Mais comme il y a un parallèle entre l'onction de Luc et celle qui est racontée en Jean 12, on va amalgamer la Marie mentionnée en Jean, à Marie de Magdala, même si Jean, en fait, situe toute la scène à Bétanie et présente cette Marie-là qui oint les pieds de Jésus pour les essuyer avec ses cheveux, comme étant Marie de Bétanie, la soeur de Marthe et Lazare. Mais pour la tradition, peu importe, on fait de la femme pécheresse de Luc 7 et de Marie de Magdala, dont il est sorti sept démons, et de Marie de Bétanie, une seule et même femme, Marie Madeleine, la pécheresse, vite associée à une prostituée. Grégoire va rendre l'amalgame explicite dans une homélie qui date de 591, où il va montrer que la pécheresse de Luc 7, Marie de Bétanie de Jean 12, est la Marie dont sept démons sont expulsés. Alors lui va associer la tradition avec Marc, probablement parce qu'il fait référence à la fin de l'évangile de Marc, Marc 16, 19, où on reprend Marc 16, 9, excusez-moi, où cette femme est aussi mentionnée, mais c'est un ajout plus tardif de la tradition. Mais c'est pour ça qu'il parle de Marc et pas de Luc. Donc il associe les trois et il en fait une seule femme qu'il présente comme Marie, qui est remplie de tous les vices. Ça lui enlève évidemment toute autorité et va qu'en rajouter à Jésus, qui en plus a le mérite d'avoir accueilli cette femme perdue parmi son groupe de croyants. Cette figure de Marie-Madeleine a nourri l'imagination artistique et populaire, mais elle ne correspond pas en fait aux traditions anciennes qui parlent de Marie de Magdala et la présentent comme une disciple du Christ, de première importance. Et pour finir, on va donc se tourner vers ces références-là. Donc en dehors des évangiles canoniques, on va s'intéresser maintenant aux témoignages des évangiles non canoniques. Et là aussi, la polémique est vive, puisque, et là on a toujours encore l'influence du Da Vinci Code, on a voulu lire les apocryphes comme présentant Marie de Magdala comme la femme ou la compagne de Jésus. Ce qui m'intéresse ici, c'est de revenir en fait à une présentation de Marie de Magdala comme disciple et apôtre, ce qui est aussi la façon dont elle est présentée d'ailleurs dans le film relativement récent de Garth Davis à Mary Magdalene, que j'ai beaucoup aimé. Alors, l'image de Marie, la Magdalene, comme disciple privilégiée de Jésus, prend son point de départ dans un petit verset de l'évangile de Jean, dont on a déjà parlé, dans la scène du jardin. Dans ce verset, elle retourne vers les disciples comme Jésus le lui a demandé, et on a alors un verset qui a une construction un peu étrange avec un passage du discours direct à la première personne à un discours indirect à la troisième personne. Et si on traduit littéralement le verset à partir du grec, on obtient quelque chose qui ressemble un peu à ça. Mariam, Mariam, c'est le nom, c'est toujours, Marie, elle est toujours présentée comme Mariam en grec. Mariam, la Magdalene, vient, annonçant aux disciples, j'ai vu le Seigneur, un discours direct, et il lui a dit ces choses-là. Dans la logique narrative, on peut penser que ce « il a dit ces choses-là » fait référence au dialogue qu'il y a eu plus tôt entre Jésus et Marie, cette scène du Noli Métangueret. Mais certains évangiles apocryphes vont utiliser en fait cet espace d'ambiguïté et vont reconstruire ou imaginer un enseignement spécifique de Jésus pour Marie, la Magdalene. Et on va construire le même lien entre Jésus et Marie qu'on a par exemple dans les évangiles canoniques entre Jésus et Pierre, Jacques et Jean. Alors, le premier texte dont j'aimerais vous parler, c'est l'évangile de Philippe, un texte qui est généralement daté au IIIe siècle. Et alors, quand il a été édité, ça a fait grand bruit, parce qu'il présente Jésus comme aimant Marie plus que tous les autres disciples et comme l'embrassant souvent sur la bouche. Les disciples expriment d'ailleurs leur jalousie en demandant au Seigneur pourquoi il aime Marie, la Magdalene, plus que tous les autres. Et la question, évidemment, c'est de savoir est-ce que Marie, la Magdalene, serait la petite amie de Jésus. En fait, il est important de se souvenir que le baiser sur la bouche représente pour la tradition ancienne une manière de marquer la succession apostolique. Celui ou celle qui reçoit le baiser sur la bouche est de fait le successeur ou la successrice de celui qui donne le baiser. Donc, ça n'enlève rien à la prééminence de Marie, la Magdalene, dans l'évangile de Philippe. Simplement, au lieu d'être présentée comme la maîtresse de Jésus, elle est présentée comme celle qui reçoit l'autorité de Jésus pour être à la tête de la communauté. C'est la compagne spirituelle de Jésus, celle qui a tellement, si vous voulez, partagé l'enseignement et l'autorité de Jésus qu'elle est bien placée pour reprendre sa place à la tête de la communauté. On a cette même place privilégiée de Marie la Magdalene dans l'évangile de Marie. Et dans l'évangile de Marie, là aussi on est environ au IIe siècle, on a une présentation de Marie la Magdalene qui a un enseignement que seule Marie connaît. Et c'est Pierre lui-même qui va demander à Marie de transmettre l'enseignement qu'elle seule connaît et que les disciples n'ont pas connu. Donc on voit clairement qu'il y a des traces ici dans cette communauté qui porte l'évangile de Marie d'une compétition autour de l'autorité. Pour ce milieu-là, c'est pas Pierre qui devrait être considéré comme le successeur légitime de Jésus, mais c'est bien Marie la Magdalene, parce qu'elle possède un enseignement que même Pierre ne connaît pas. Cet enseignement est présenté dans l'évangile de Marie comme étant justement lié à une vision du Seigneur qui est propre à Marie, et ça correspond bien à ce petit moment dans l'évangile de Jean où elle bénéficie en fait d'une vision qui lui appartient à elle seule. Alors, pour répondre à la question de Pierre, Marie va rapporter quelques éléments de l'enseignement de Jésus. Si vous voulez savoir tous les secrets, il faut aller lire l'évangile de Marie. Je ne vous ai pas mis l'enseignement. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'évangile de Marie indique bien qu'elle ne va rien ajouter de sa propre initiative. Quand Marie s'arrête, c'est parce qu'elle n'a pas reçu d'autres informations du Seigneur à ce sujet. Pierre et André, de nouveau, c'est les représentants de la tradition officielle, s'étonnent de cet enseignement. Pour André, il dit que cet enseignement est différent. Pour Pierre, c'est impossible que le Seigneur ait confié des choses en privé à une femme et que ce soit maintenant les hommes qui doivent se mettre à écouter Marie. Donc, on a là de nouveau des traces de polémiques auxquelles la communauté devait faire face, face à d'autres groupes qui se réclamaient d'un enseignement de Jésus qui était porté par les traditions liées à Pierre et à André. « L'enseignement est par trop différent, il ne peut pas être authentique ». Et ce qui est aussi intéressant dans le passage que je vous ai mis, c'est que la communauté porteuse de l'Évangile de Marie va en fait chercher à déjouer à l'avance une critique qu'on pourrait lui faire. Et cette critique, c'est évidemment que cet enseignement n'a pas de valeur parce que c'est une femme qui le transmet. Et la réponse de la communauté va jouer sur deux préjugés anciens à l'égard des femmes et va essayer de les déconstruire. Alors, le premier, c'est l'idée que... de la présentation de la figure de Marie comme étant fragile, émotionnelle, une description qui est tout à fait habituelle des femmes à l'époque ancienne. À la critique de Pierre, qu'est-ce qu'elle fait, Marie ? Elle pleure. Donc, elle désarme, si vous voulez, le reproche de Pierre et elle incarne déjà ce qu'on aurait pu reprocher. Mais à mon avis, l'emploi du deuxième préjugé, il est plus intéressant. Parce qu'au moment où on lui reproche son enseignement, Marie s'écrit « Crois-tu que c'est toute seule, dans mon cœur, que j'ai eu ces pensées ? Et en effet, les femmes étaient considérées comme inférieures, comme incapables de réflexion autonome. Donc, Marie ne serait pas intellectuellement capable d'inventer seule ses enseignements puisqu'elle n'est qu'une femme. Donc, la seule explication pour qu'elle ait ses enseignements, c'est qu'elle les a reçues de Jésus lui-même. Sa condition de femme, dans l'Antiquité, l'empêche d'inventer ces choses. Elles ne peuvent être donc qu'authentiques. Et finalement, c'est Lévi qui va venir au secours de Marie et qui va critiquer Pierre pour son emportement et qui va affirmer que les disciples devraient devenir comme Marie en revêtant l'homme parfait. Je reviendrai à cette désignation de l'homme parfait dans un tout petit moment. Ça nous amène au dernier texte que j'aimerais discuter en lien avec la figure de Marie de Magdala. Et c'est un texte qui problématise, à mon avis, bien la question du statut des femmes au sein des mouvements de croyants en Christ. C'est un autre texte extrêmement connu. C'est le dernier logion dans l'évangile de Thomas, dont Andréas d'Étouillère a aussi parlé, un évangile apocryphe du deuxième siècle. Et c'est la dernière parole de Jésus dans l'évangile de Thomas. De nouveau, on a un conflit entre Pierre, encore lui, et cette fois-ci Jésus, au sujet du sort de Marie de Magdala. Pierre rapporte l'opinion de l'Antiquité, selon laquelle les femmes ne sont pas dignes de la vie. Elles ne peuvent être que, si vous voulez, des disciples de seconde catégorie et surtout pas des figures de pouvoir. Donc là, de nouveau, on a une trace du conflit d'autorité entre Pierre et Marie dans les communautés. Dans l'évangile de Thomas, cette fois-ci, ce n'est pas Marie qui répond au conflit, c'est Jésus lui-même qui va mettre fin au conflit. Alors d'abord, on peut se dire, c'est super, l'intervention de Jésus peut réjouir celui ou celle qui cherche des modèles féminins positifs dans les textes anciens, puisque, comme dans l'évangile de Philippe, Marie est présentée comme digne de faire partie de la communauté des élus. Et pourtant, je vois bien vos réactions, le texte reflète également les préjugés anciens et patriarcaux sur la façon dont les deux genres étaient compris. Jésus inclut Marie dans la communauté des élus, mais il ne le fait que dans la mesure où Marie sera transformée et deviendra mâle. Une femme qui se fera mâle pour entrer dans le royaume des cieux. Cette position placée dans la bouche de Jésus mérite quelques commentaires. Alors, la première, c'est que cette remarque, il faut la remettre dans son contexte historique, elle correspond aux compréhensions du genre dans l'Antiquité. en fait, il n'y a qu'un seul genre qui compte pour l'Antiquité, c'est le genre masculin. Pour l'Antiquité, on peut être mâle ou on peut être non-mâle. Alors, pour être mâle, les attributs de la masculinité, c'est évidemment les organes génitaux, mâle, mais pas seulement. Et c'est là qu'on a en fait une certaine flexibilité, si vous voulez, sur la ligne de la masculinité. On peut être tout à fait mâle ou un peu mâle ou pas du tout mâle. Donc, il y a des degrés de masculinité. Les vrais mâles pour l'Antiquité romaine, c'est les personnes qui ont des organes génitaux mâles, mais en plus, ils doivent être citoyens libres, ils doivent être rationnels, ils doivent être en contrôle de leur corps. Donc, une personne qui serait biologiquement mâle, mais qui n'est pas libre, qui est par exemple un esclave, ou qui n'est pas romaine, ou qui n'est pas adulte, sera proportionnellement moins mâle que l'homme libre romain. Par contre, une personne qui n'est biologiquement pas mâle, mais qui est romaine, qui est libre, va se rapprocher du pôle de la masculinité. Vous me suivez ? Donc, une femme, si elle est libre, elle va être plus mâle, qu'un homme esclave, par exemple. Et c'est ce qu'on voit avec Marie de Magdala. Biologiquement, elle n'est pas mâle, bien sûr, mais elle se rapproche du pôle de la masculinité parce qu'elle a reçu des révélations de la part de Jésus. Donc, le Jésus de l'Évangile de Thomas respecte la hiérarchie de l'époque, mais va élever Marie dans cette hiérarchie en la rendant plus mâle grâce à ses enseignements. Les femmes qui occupent des places de pouvoir se rapprochent donc forcément du pôle mâle dans l'Antiquité, ce qui peut être conçu comme progressiste d'une certaine façon. Il y a des femmes qui occupent des positions de pouvoir dans les premières communautés de croyants au Christ. C'est important de le rappeler quand même. Mais cette conception, évidemment, ça renforce aussi la hiérarchie patriarcale établie. Ces femmes ne peuvent accéder au pouvoir que si elles s'inscrivent dans un système qui privilégie le citoyen mâle, adulte, libre. Il faut encore ajouter quelque chose à cette conception d'être mâle. Parce que l'idée de devenir mâle, ça peut aussi être analysé en lien avec une approche spirituelle, en fait. C'est ce qu'on a vu dans l'Évangile de Marie. C'est l'idée de l'homme parfait. L'homme parfait, dans le système gnostique, si vous voulez, c'est une référence à l'androgyne primaire. On revient au texte de la Genèse dont on a déjà parlé. C'est l'idée, en fait, qu'au commencement, Dieu ne crée pas l'homme et la femme de manière séparée, mais Dieu crée un être androgyne qui va être dissocié seulement au moment où on a la création d'Ève. C'est aussi, évidemment, il y a ce texte qui est là derrière, il y a des influences platoniciennes aussi là derrière. On ne va pas entrer dans les détails de ça, mais enfin, il y a cette idée que l'homme parfait, c'est le retour à l'androgénie primaire. Et c'est un état qui est souhaité dans les mouvements qui portent ces textes. Et donc, Marie, elle est présentée comme ayant accompli cette réunion du féminin et du masculin, déjà, et chacun doit la réaliser pour être sauvée. Donc, Marie est arrivée à incarner l'homme androgynique parfait et ça lui donne accès à la vie. Là aussi, progressiste d'un côté, le problème, évidemment, c'est que ça veut dire pour les femmes, ça ne se fait que si elles renoncent complètement à leur sexualité, ça, ça va sans dire, et aussi à leur corporealité. On n'a plus de corps féminin, si vous voulez, qui reste. Alors, pour conclure, ce qui me semble important de rappeler, c'est que, d'un point de vue historique et aussi d'un point de vue féministe, c'est important d'insister sur ce qui fait de Marie de Magdala d'abord une disciple de Jésus. c'est à mon avis pas faire justice au personnage de la décrire uniquement comme la femme de Jésus ou alors, comme c'est le cas dans certaines, il y a certaines traditions syriac qui la présentent, qui associent Marie de Magdala avec Marie, la mère de Jésus. Donc, on a aussi une tradition qui voit dans Marie-Madeleine la mère de Jésus ou de la présenter comme une pécheresse dissolue. Pour moi, toutes ces représentations-là, elles réduisent le rôle de Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle se met à la suite de Jésus non pas parce qu'elle est sa mère ou parce qu'elle est amoureuse de lui ou parce qu'elle est une âme perdue, mais simplement parce que, comme les autres dissipent mal, d'ailleurs, elle perçoit dans cet homme un enseignement dont elle reconnaît la valeur. Et il me semble que c'est ça qui est important de remettre à jour dans l'idée de Marie de Magdala comme une apôtre. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.